Les syndicats Il n'y a pas d'offshore pétrole et gaz, il n'y a pas d'offshore pétrole et gaz. Mais comme je n'ai pas d'accord avec ces deux, j'ai dit qu'il n'y a pas d'accord avec le Sénégal. Au Sénégal, il y a environ 9000 kilomètres de Fouca et de 2 000 kilomètres de Tefeski. Je n'ai pas d'accord avec la pêche côtière, je n'ai pas d'accord avec le bord de Tefeski. La pêche au large, c'est au-delà de 12 000, c'est-à-dire 12 000 nautiques, on ne sait pas combien de kilomètres, il faut que je pêche au large. Après, il y a un petit grand fondu, mon fondu maxi. Quand on parle, nous sommes au Sénégal. La pêche est le deuxième pilier de l'économie nationale. L'économie nationale, c'est-à-dire le gouvernement, il y a une île. Il est en deuxième position. Il est généré, c'est-à-dire 600 000. Jérôme Ben Théméry, il y a une île directe et indirecte. Ils sont dans la île. 60 000 pêcheurs, il y a une île. Jérôme Ben Théméry, ils sont dans la île. Ils sont dans la île. Il y a une pêche artisanale et pêche industrielle. Il y a une île. Il y a une île. Mais ce qui concerne la pêche industrielle, il y a deux mères et deux mères. Ils sont dans la île. Ils sont dans la île. Dans ce cas, il y a deux mères et deux mères. Ils sont dans la île. Actuellement, ils sont dans la île. Ils sont dans la île. Ils sont dans la île. Les débarquements, il y a maintenant 500 000. Jérôme Ben Théméry, ils sont dans la île. C'est une île. Ils sont dans la île. Ils sont dans la île. Mais tout ça, il y a une île à l'intérieur. Il n'y a pas de l'heure. Il n'y a pas de l'heure. Il n'y a pas de l'heure. Il n'y a pas d'autre. Ceci, ces débarquements, il ne y a pas de l'heure. Lorsqu'on les achetements, Le traitement, c'est une répétition de la région. Ce n'est pas encore là-bas. Il n'a pas d'un gevgener à l'écidion. Ce n'est pas할 contraire de la náückt mère. C'est utiliséonenau depuis… et de le commandant. Tous ces débarques peuvent Environmental CAhs tête. Bref ! Jérôme Y...' S셔서, Le traitement est le traitement de la Nappokadi de Djan Kontel, qui a toujours été le traitement. Nous avons toujours été le traitement de l'Etat, et nous avons été le traitement de l'Etat. La convention que nous avons fait en 1976, nous avons été le traitement de l'Etat. Le salaire de base est de 74 000 francs. Le salaire de base est de 74 000 francs. En français, c'est la nourriture. Le salaire de base est de 467 francs par jour. C'est ce qu'on appelle les marins. Ils viennent aujourd'hui pour vous dire ce qu'on appelle les marins. Donc, vous avez fait 74 000 francs. Lorsqu'on appelle les secrétaires. Récemment, le camarade Cheikh a dit que les marins ont décidé de prendre votre son en main. Il n'y a pas d'autre part. Ils ne sont pas d'autre part. Donc, ils sont venus comme des petits pains. Les journalistes, c'est leur rôle. Vous entendez le syndicat des gendarmeries et la plateforme syndicale. Vous expliquez ce qu'il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part. Ce qu'on appelle les marins. Les conventions intéressantes, ce qu'on appelle les marins, c'est qu'il n'y a pas d'autre part. À côté de ces sociétés, il y a des sociétés honnêtes. Ils sont en train de travailler. Ils sont en train de leur faire des marins. Ils attirent l'attention au contenu local. C'est ce qu'on appelle les syndicats. Ils sont en train de parler. Pour que nous trouvions des solutions. Ils n'ont pas besoin. Nous n'avons pas besoin de nous. Nous sommes en train de travailler. Nous n'avons pas besoin de nous. Nous sommes des sénégalais. Ils n'avaient pas besoin de nous. Ils nous font aussi des idées. Ils sont en navigation. Mais si nous voulons le jour de la situation, le 6 juin et l'espèce d'excité, vous n'avez pas besoin de nous. Nous devons vous montrer les marins sénégalais et les compétences. Nous avons toute la chaîne d'activité de l'industrie pétroel et gazière. Dans le Sénégal, nous avons une prospection. Quand nous sommes dans une zone où il y a des hydrocarbures, nous avons les limites et les ressources. Nous devons nous raccorder tout ce que nous devons faire de la prospection, l'exploitation, le développement et la production, même dans la transformation et la commercialisation. Donc, nous devons tous les contenus locaux définis. Nous devons travailler dans toutes les chaînes des Sénégalais. Non seulement les Sénégalais, mais également les entreprises locales. Nous devons travailler dans toutes les chaînes. Nous devons le valoriser. Moi, personnellement, M. Lo, je lui ai dit que le contenu local est incomplète. Nous devons le lire et le parcourir. Parce que nous devons parler du contenu local. Nous devons travailler avec des gendarmes. Nous devons aller voir. Nous devons parler de ce que nous savons qu'il y a des marins sénégalais. Dans cette loi, nous devons aller voir. Dans un webinaire, une conférence en ligne du Conseil national du suivi du contenu local, nous devons parler de ce qu'il y a. Nous devons parler de ce qu'il y a des marins. Nous devons parler de ce qu'il y a des marins pour les marins. Nous devons parler de 51% pour les navires battants en pavions sénégalais. Mme Navey, vous savez que le drapeau sénégal, c'est un peu le temps pour qu'on puisse l'arrêter. Mais si le drapeau sénégalais battre le pavillon sénégalais, 51% de l'équipage, c'est ce qu'on prend au Sénégalais. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. On est dans les eaux sous juridiction sénégalaises. Nous sommes dans notre pays, notre pays. Nous avons souveraineté sur toute l'étendue de notre mer territoriale. Les ressources naturelles nous appartiennent. Nous avons dit qu'elles sont utilisées pour l'amélioration de nos conditions de vie. La gestion et l'exploitation de ces ressources doivent se faire dans la transparence et de manière à promouvoir une croissance économique, mais également à promouvoir le bien-être des Sénégalais en général. Ils ont dit qu'elles sont utilisées pour l'amélioration de nos conditions de vie. Ils ont dit qu'elles sont utilisées pour l'amélioration de nos conditions de vie. Les gens souffrent. Sérieusement. Si vous pensez que je ne parle pas, je ne parle pas juste pour dire. Mais j'ai vu des associations de marins. Les gens de marins. Ils ont vu qu'elles vivent, qu'elles vivent, qu'elles vivent. Et qu'elles vivent, qu'elles vivent, qu'elles vivent, qu'elles vivent, qu'elles vivent. Ils ont eu la quota de 50% de tous les jours. Parce que l'heure, ils ont commencé également à avoir la non-implication des marins dans les instances de décision. Parce que dès qu'on a dit des contrats pétroliers et gaziers, ils devaient impliquer les dossiers supérieurs de la marine. Je vais vous donner des pensées. On ne parle pas de la marine nationale. Parce que ce qui est commerciale, ce n'est pas la marine de guerre. On a dit qu'elles ont fait une sécurité sur les côtés de tous. Mais on a eu des limites. C'est la marine marchande. Le président de la République doit être entendue. Monsieur Macky Sall doit être entendue. Il doit être entendue. Il doit être entendue. Il doit être élevé. Il doit recevoir le syndicat. Il doit être élevé. C'est ce qui peut prendre les décisions. Il doit être élevé. 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 Mais le dernier élément. Les navires à trangé. On ne dit pas le contenu local. J'en termine avec ça. Il fallait le clarifier. Il y a des navires qui ont été battus sur les pavillons et qui ont été battus sur le Marshall Island, le Malte, etc. Il y a beaucoup de Marshall Island. On est venu actuellement et on a travaillé avec eux pour obtenir les hydrocarbures, les fases de développement et tout. Il s'est occupé de même des pavillons Marshall Island. Marshall Island reconnait son titre de Sénégalais. Il s'agit de reconnaitre son titre de Sénégalais. Il s'agit de reconnaitre son titre de Sénégalais. Il s'agit de reconnaitre son diplôme et son certificat. Vous voyez cela? Nous n'avons pas le droit car il y a des milieux maritimes. Mais l'autorité est en train d'y aller. Il s'agit d'une règle et d'une ressource. Il s'agit d'une règle. C'est ce que je disais. La stupidité. On juge, parce qu'il bateau, par exemple. Nous empêshots de Hippar Change en train d'atteindre国 Neil High comedy. Il s'agit d'une règle. Il s'agit d'une règle, Шaise, Franck. À partir de près, il s'agit d'une règle. Il s'agit d'une règle qui s'agit d'un règle. On a décidé de l'apporter sur notre secteur d'activité. Au Sénégal, il y a eu la formation des jeunes. Avec l'avènement du pétrole et du gaz, qui est apparu en mer, bien sûr, comme l'a dit mon secrétaire général, c'est qu'il y a une formation d'off-shore parce qu'il n'y a pas de formation particulière. Le syndicat n'a pas besoin de personne. On sait que les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les jeunes. Nous sommes dans cette formation. Il y a eu des initiatives. Nous n'avons pas d'attention d'un état, nous n'avons pas d'attention d'un autre. Nous sommes en train de travailler. On a fait un programme de formation pour nous, les jeunes. On a dit l'école de formation maritime. On a dit l'école de formation maritime. On a dit l'école de formation maritime. Ils ont eu des formations. Ils sont d'accord avec eux. Ils ont eu l'idée. Ils ont dit que les pêcheurs, les marins pêcheurs industriels sont les plus affectés sur l'avènement du pétrole. Quand nous faisons des mutations, nous faisons des mutations sur la formation pour rejoindre le monde de l'offshore, pétrole et gaz. Et c'est pourquoi nous avons eu l'option parce que nous avons vu des marins pêcheurs industriels qui ne connaissent pas. Les lignes de l'avènement, les lignes de l'avènement, les marins qualifiés de qualité, nous ont eu des mutations. Ils ont eu des mutations. Ils ont eu des mutations. Nous avons eu des formations et ils ont eu des mutations. Ils ont eu des mutations. Ils vont nous encadrer. Ils ont eu des options. Ils vont permettre aux marins de pouvoir les recycler. et ils ont eu des mutations. C'est ce qui est que nous aimons appesanter. de l'avènement. C'est ce qui est possible.